On est parti et aujourd'hui on va se poser la question de comment différencier un type 1 énéagramme d'un type 2 énéagramme. Et bien là finalement on peut voir que sur les deux profils on va avoir un lieu commun qui est justement que on peut avoir des personnes en type 1 qui va avoir un profil secondaire c'est à dire une aile en type 2 et les personnes en type 2 qui va avoir un profil secondaire une aile en 1. Donc on peut voir qu'il y a un regroupement ou un endroit sur lequel va converger ces deux énergies qui finalement sont assez différentes parce qu'on a quand même une énergie qui est instinctive d'un côté et une énergie qui est émotionnelle de l'autre. C'est d'ailleurs ça qui va nous aider à voir la différence entre le 1 et le 2. Alors déjà premier point c'est pourquoi est-ce qu'on peut les confondre ? Et bien on peut les confondre parce qu'on va retrouver cette capacité, ce désir de bien faire les choses et de bien faire les choses pas pour la chose en elle-même mais pour les autres. C'est à dire que le 1 va chercher à bien faire les choses de façon disciplinée, va rechercher une forme de perfection dans les choses, j'en avais parlé d'ailleurs dans cette différence avec le type 3, de bien faire les choses mais pour la chose en elle-même. Et le 2, et c'est là où on va arriver à la distinction, le 2 va chercher à bien faire les choses mais va chercher à bien faire les choses pour les autres mais pas pour éviter la colère ou une insatisfaction des autres mais plutôt pour éviter, pour faire plaisir aux autres. Donc l'énergie est différente. On va avoir sur le 1 une énergie d'évitement. Je vais éviter 2 une situation de colère, je vais éviter une désagréabilité et je n'arrive pas à le dire et les 1 m'en voudront énormément, une insatisfaction on va dire plutôt de l'extérieur alors que sur le 2 je veux faire plaisir, je veux que les personnes soient heureuses. Et on va constater également que l'énergie du 2 va être beaucoup plus proactive et un souci de l'autre là où l'énergie du 1 va être beaucoup plus d'un je fais ça parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire. On se rappelle bien aussi deux choses, c'est que le 2 on est sur l'émotionnel, le 1 on est sur l'instinctive comme je l'ai dit précédemment. Donc sur le 2 on va avoir cet souci de lien, de créer du lien avec l'autre alors que sur le 1 on va être dans une dynamique qui est je fais parce qu'on m'a dit de faire les choses et parce que c'est comme ça qu'elles doivent être faites. Donc il y a plus une notion de factuel, de concret dans le 1 et dans le 2 il y a plus une notion de lien et de relation. Et ça, ça va vraiment t'aider à faire différence surtout si tu hésites toi-même entre le 1 et le 2. Et si tu veux aller plus loin avec moi, si tu m'as déjà vu dans notre vidéo, tu connais déjà la chanson, je t'invite à me rejoindre sur un masterclass gratuite sur lequel on va rentrer plus en détail sur le 1, le 2 et sur les autres profils. Également, je t'enverrai quelques mails privés sur tes contenus avancés sur l'Inagra. On se retrouve de votre côté.